Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série sur les bases de la photo et aujourd'hui on va parler de l'ouverture. Dans cette série de vidéos, je vous mets le lien vers la playlist en description, vous trouverez tout pour avoir les bases en photo avec la théorie mais aussi des exercices pratiques pour vraiment intégrer tout ça efficacement. Sujet du jour, l'ouverture. Quand on parle de l'ouverture en photo, on parle de l'ouverture du diaphragme. Techniquement, le diaphragme c'est un ensemble de petites lamelles de métal qui viennent fermer l'objectif et ainsi réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur. L'ouverture s'exprime sous la forme f quelque chose divisé par un nombre, par exemple f2.8, f4, f8, etc. Le truc perturbant au début, c'est que comme le nombre f est au dénominateur d'une fraction, donc en bas, une grande ouverture s'exprime par un petit nombre f. Par exemple f2, c'est une très grande ouverture, alors que f8, c'est une petite ouverture. Pourquoi c'est toujours des nombres un plus bizarres comme 1.8, 2.8, 5.6, etc. En fait, c'est parce que ce sont des multiples de racine de 2, qui fait en gros 1.4. En pratique, c'est pas le plus important. Alors du coup, en pratique, à quoi ça sert ? L'ouverture va jouer principalement sur deux paramètres, la quantité de lumière et la profondeur de champ. Réduire l'ouverture, autrement dit, fermer plus le diaphragme, donc augmenter le nombre f si vous avez bien suivi, ça a deux conséquences principales. Premièrement, la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif va diminuer. Donc si vous avez bien suivi la première vidéo sur l'exposition, ça veut dire que pour avoir une image correctement exposée, vous allez devoir jouer sur les deux autres paramètres d'exposition, le temps de pose ou les iso. Deuxièmement, augmenter le nombre f, ça va aussi augmenter la profondeur de champ. Ça va être généralement la principale raison pour laquelle on va jouer sur le réglage de l'ouverture. Je vous ferai une vidéo dédiée à la profondeur de champ, mais en résumé, c'est la taille de la zone de votre image qui sera nette. Si on prend par exemple la photo de paysage, on va vouloir le plus souvent que les éléments qui soient proches et les éléments qui soient loin de l'appareil photo soient tous les deux nets, ce qui veut dire qu'on veut une grande profondeur de champ. Pour ça, on va donc fermer le diaphragme, donc avoir un grand nombre f. Autre exemple, si on veut un fond tout flou quand on fait du portrait par exemple, ça veut dire qu'on veut une petite profondeur de champ, donc un petit nombre f. Vous avez peut-être remarqué au passage un truc super pratique pour retenir cette histoire de profondeur de champ. Un petit nombre f, ça veut dire une petite profondeur de champ. Un grand nombre f, ça veut dire une grande profondeur de champ. Du coup, c'est beaucoup plus simple à retenir. Si je veux augmenter la profondeur de champ, j'augmente le nombre f. Si je veux réduire, je réduis. Alors là, on a parlé de l'ouverture au niveau des réglages d'une photo, mais il existe aussi l'ouverture d'un objectif. C'est celle qui est écrite dessus. Il s'agit en fait de l'ouverture maximale de l'objectif, donc du nombre f le plus petit. L'ouverture maximale d'un objectif, ça peut être fixe, ou dans le cas d'un zoom, ça peut être glissante. C'est-à-dire qu'à différents niveaux de zoom, elle sera différente. Par exemple, si je prends cet objectif, son ouverture est de f1.8. Alors que si je prends ce zoom, l'ouverture maximale est de f2.8 quand il est à 18mm, donc au plus grand angle, et elle est de f4 quand il est à 55mm, donc le plus zoomé possible. Enfin, fermer l'objectif a aussi d'autres conséquences plus secondaires, mais que je vous cite rapidement. Premièrement, ça permet d'améliorer ou de réduire selon le cas la finesse de la photo, ce qu'on appelle le piqué, et principalement sur les bords. Deuxièmement, réduire la sensibilité au flair. Ce sont des petits artefacts lumineux qui apparaissent sur les photos quand on a de la lumière qui vient face à l'objectif. Ça permet aussi de transformer les sources de lumière ponctuelles en étoiles sur les photos, souvent quand on ferme beaucoup. Je trouve une vidéo plus avancée sur l'ouverture. Là, le but c'est vraiment de rester sur l'essentiel, c'est-à-dire l'ouverture joue principalement sur deux choses, la lumière captée et la profondeur de champ. Maintenant, on va voir en pratique comment on utilise l'ouverture. La première étape indispensable pour cet épisode, ça va être de savoir comment régler l'ouverture sur son appareil photo. Heureusement, c'est généralement très simple puisque la plupart des appareils photo possèdent un mode priorité ouverture, qui se dit aperture en anglais, et qui est donc noté A ou AV. On va donc se mettre dans ce mode et laisser l'appareil photo régler tout seul les autres paramètres d'exposition pour se concentrer. ça sur l'essentiel, l'ouverture. Si vous avez plusieurs objectifs, prenez celui qui a la plus grande ouverture maximale, le plus petit nombre F. Posez votre appareil photo sur un trépied ou sur un meuble et ensuite on va faire une petite scène avec des objets assez proches de l'appareil, genre 80 cm, des objets un peu plus loin et des objets le plus loin possible. Mettez-vous à l'ouverture maximale et prenez ensuite des photos en réduisant progressivement l'ouverture jusqu'à atteindre l'ouverture minimale. Essayez aussi de changer la zone de mise au point. Est-ce que vous arrivez à avoir toute la scène nette ? Après ce petit exercice, on va voir 4 cas super classiques où régler manuellement l'ouverture va grandement améliorer votre photo. Premier cas courant, le portrait. Quand on fait un portrait, on veut que l'attention du spectateur soit concentrée sur le sujet, sur son visage, sur ses yeux et donc que le fond soit le moins attirant possible pour l'œil. Il y a de nombreuses techniques pour ça. La plus simple, la plus répandue, c'est que le fond soit flou, le fameux bokeh. Le principe, c'est que le regard est attiré par le net et repoussé par le flou. Donc pour avoir le fond bien flou, on va réduire au maximum la profondeur de champ, c'est-à-dire chercher à avoir le nombre F le plus petit possible. Sur un zoom, on va généralement être à l'ouverture maximale. Sur une focale fixe à très grande ouverture, c'est-à-dire moins que F2. On va parfois quand même fermer un petit peu pour ne pas avoir une profondeur de champ tellement faible qu'une partie du visage sera floue, par exemple les oreilles. Deuxième exemple, en photo de paysage, on va généralement chercher à avoir toute la photo bien nette pour qu'elle regorge de détails et de textures du premier plan jusqu'au fond de l'image et du centre jusqu'au bord. Pour augmenter la profondeur de champ, on va donc fermer les diaphragmes jusqu'à une valeur assez importante, par exemple F8, F11. On va faire la mise au point sur un objet qui se trouve à une distance moyenne et on devrait normalement avoir toute l'image nette. Deuxième effet, l'image sera aussi plus détaillée, surtout sur les bords. Troisième cas courant, la photo de groupe. Quand on prend une photo de groupe, ce qu'on va rechercher, c'est que tout le monde soit net sur la photo. Et les gens, évidemment, ne sont pas parfaitement alignés, même parfois ils ne sont pas alignés du tout. Mais aussi, le fond derrière les gens est souvent pas particulièrement intéressant et donc on va plutôt vouloir qu'ils soient flous pour pas qu'ils attirent trop l'attention. Il va donc falloir jouer sur l'ouverture pour s'assurer que les gens soient nets et que le fond, si possible, soit flou. Alors, il n'y a pas de valeur magique, puisque ça va dépendre de pas mal de paramètres, notamment l'objectif utilisé et la distance entre le groupe et l'appareil photo. Mais au bout de quelques tests, vous aurez assez vite une idée de la valeur F à régler pour avoir ce que vous voulez. Quatrième cas, le manque de lumière. À part la profondeur de champ, il ne faut pas oublier que l'ouverture règle aussi la quantité de lumière qui atteint le capteur. Quand on manque de lumière, on va généralement vouloir ouvrir au maximum l'objectif, pour éviter de devoir trop jouer sur les deux autres paramètres d'exposition, c'est-à-dire augmenter le temps de pose ou monter trop dans les iso. Mais en fait, le plus souvent, le mode prix, haute et ouverture n'est pas le meilleur quand il fait sombre. Parce que de toute façon, votre appareil photo va bien se rendre compte qu'il manque de lumière et si vous laissez choisir lui-même l'ouverture, il va ouvrir au maximum. Par contre, ce qui ne sait pas, c'est si vous prenez en photo des sujets qui bougent vite ou pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir lui indiquer le temps de pose comme on verra dans la prochaine vidéo sur le temps de pose et le mode priorité vitesse. C'est tout pour l'ouverture, si quelque chose n'est pas clair, surtout dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Si tout est clair, vous pouvez liker la vidéo et passer à la suivante via les liens dans la description ou ceux qui doivent s'afficher ici. Moi je vous dis à bientôt et bonnes photos surtout ! Stéphane